Musique Et salut tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto Alors c'est une question qui m'a été posée par Mattagrippation68 Pour les serveurs dédiés tout simplement Donc aujourd'hui on va voir comment obtenir son serveur dédié Et savoir le gérer tout simplement Donc du coup moi je vais prendre l'exemple de chez Nitrado Parce que je suis chez eux A savoir qu'avant j'étais chez Verigame Mais alors j'ai pas été déçu Mais comme dans la team on a 3 serveurs On en a 2 chez Nitrado et j'en avais un chez Verigame Maintenant je suis passé chez Nitrado aussi J'ai trouvé mieux chez Nitrado que chez Verigame Donc après chacun ses choix Moi je vais faire le test sur Nitrado Donc il vous suffira tout simplement de venir chez Nitrado Vous allez sur Google, vous tapez Nitrado Vous arrivez là dessus Vous allez marquer register Donc c'est pour vous faire un compte Nitrado Une fois que vous aurez votre compte On va se retrouver juste après Donc une fois que vous avez fait votre compte Alors moi je ne l'ai pas fait Parce que j'en ai déjà un Je suis resté sur un onglet de navigation privée Du coup vous allez aller dans connexion Vous tapez vos identifiants Vous allez arriver sur votre profil Et vous allez aller dans commander un service Donc moi personnellement je vais aller dans serveur de jeu Depuis ici Donc vous allez avoir plusieurs services Vous allez avoir le serveur public, serveur public basique Et EPS serveur public Donc là vous avez un petit peu toutes les caractéristiques De ce que vous pouvez faire Et de ne pas faire Ce n'est pas compliqué Avec l'onglet vert et l'onglet rouge Tout simplement Ensuite Donc là ils vous disent un petit peu tout Alors je vous conseille de lire quand même Vous ne faites pas ça là vite Ce serait quand même Ce serait quand même assez cool pour vous Du coup Nous on va se concentrer sur celui-ci Il n'est pas très cher Et il ne coûterait pas trop Alors il ne coûterait pas trop cher Mais il peut faire quasiment tout avec Sauf avoir les FPS au maximum Donc du coup On va partir sur celui-ci Donc du coup On peut prendre un serveur public C'est repris EPS public Donc ça c'est ce qu'on vient de voir Sauf que là il a affiché d'une autre façon C'est pareil Tout est écrit Faites attention sur quel jeu vous pouvez aller Et ne pas aller Donc si vous prenez un public basique Ne prend pas en charge des jeux suivants Donc vous lisez un petit peu tout C'est vrai que Ça réduit largement La liste Nous étant donné Qu'on va se concentrer sur Farming Simulator 17 On ne va pas rester Sur un serveur public basique On va passer sur un serveur public Donc voilà Là il n'y a pas de restriction Vous allez pouvoir jouer un petit peu A tous les jeux Pendant que j'y pense Avant d'attaquer Le nombre de slots que vous voulez Etc A savoir que vous pouvez changer de jeu Quand vous le souhaitez Il suffit de regarder sur votre compte Et de basculer votre serveur Sur un autre jeu Donc nous on reste sur farming Bien entendu Donc ici On va configurer le nombre de slots Donc le nombre de slots C'est le nombre de joueurs Que vous allez pouvoir être Sur la même partie Du coup si vous jouez Entre quelques bots Donc 2-3 bots Un serveur 4 slots Vous suffira Après vous pourrez Monter 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 Mais par contre Plus vous montez Et plus Vous payerez cher Donc moi je prends l'exemple De celui que j'ai En 6 slots Après voilà Là il y a la rame Cette fois-ci Donc vous avez la rame standard Vous avez la rame avancée Vous avez la rame professionnelle Et la rame ultimate Moi à savoir que Le mien Il est sur professionnel Tout simplement Donc ça va faire Augmenter le prix aussi Vous voyez Plus 2 euros Plus 5 euros Plus 8 euros Ensuite Ensuite Vous pouvez faire Les paiements d'avancée Donc soit vous faites En 30 jours Donc 1 mois Soit vous faites En 90 jours Et vous avez 12% De réduction Soit sur une année Vous avez 17% De réduction Moi le mien Je l'ai mis Sur 90 jours Et vous avez Les serveurs Plus professionnels Avec 6 slots Pour 90 jours Pour un prix De 29 euros Tout simplement Hop Donc du coup Après bon Pour passer Comment il vous suffira Tout simplement D'être connecté A votre compte Ça moi Je ne vais pas le faire Sinon Vous allez voir Un petit peu Tout ce que j'ai Sur mon truc A moi Et ça ne se fait pas Une fois Le devis J'ai envie de vous dire Alors attendez On recommence Du coup On va faire 1 6 slots En RAM professionnel Et serveur public Donc voilà Là ça nous coûte 29 euros On va dire C'est en quelque sorte Un petit devis Et du coup Pour payer Ce serveur En fait Ça ne va pas se passer Avec la carte Directement C'est à dire Que sur votre compte Vous allez avoir Des crédits Qui vont s'afficher Au dessus à gauche De votre écran Pour payer votre serveur Il va falloir Recharger votre crédit En gros Où il y a marqué Crédit 0 euros Par exemple Vous mettez Recharger compte Comme le serveur Vous savez Qu'il va vous coûter 29 euros Vous rechargez votre compte En appuyant sur Recharger compte Vous allez rentrer Le numéro de votre carte Vous allez mettre 30 euros Sur votre compte Ditrado Et ensuite Grâce à ces crédits Vous revenez Vous refaites Votre serveur Comme ça Et vous mettez Payé Et du coup Vous aurez Un serveur De jeu Donc le serveur De jeu Va pas s'activer Tout de suite Il faut le temps Qu'il vous l'active Et il sera activé Au bout de 24 heures Je crois Alors moi Ça a pas pris Tant de temps Que ça J'ai pas regardé Le temps Que ça a pris Mais ça a pris Très peu de temps Et c'est pareil Pour les serveurs TS Vous pouvez Tout simplement Hop En commander Un aussi Donc Serveur vocal Là Commandé Maintenant Hop C'est bien ça Que je veux Il va pas vouloir M'y mettre Tout de suite C'est abruti Il est là Voilà Donc là C'est pareil Faites pas la même bêtise Que je viens de faire moi Et du coup Vous commandez maintenant Et c'est pareil En fait Bon là Il va me remettre Là dessus Mais c'est pas très grave Une fois que Ce sera sur votre compte Vous est juste A configurer le nombre De gens que vous voulez Sur votre TS Donc moi par exemple Avec la team J'ai pris Un TS Qui a 10 places Il doit me coûter 4 ou 5 euros Par mois Au maximum Je crois que c'est même pas 5 euros Ça peut être 4 euros par mois Et du coup Après vous allez avoir Tout simplement Une adresse Après depuis votre PC Vous rentrez votre adresse Sur votre TS Et vous devenez admin Enfin C'est pas très compliqué C'est plutôt simple à comprendre Donc je vais refaire une coupure On va se retrouver Sur mon serveur Pour le gérer Donc une fois que vous êtes arrivé Sur votre serveur Vous allez avoir La page d'accueil Et il va y avoir marqué Web interface Donc là c'est pareil Je peux pas vous le montrer Malheureusement Mais vous cliquez sur Web interface Et vous allez arriver Sur cette page là Donc là Vous êtes sur votre serveur On va pouvoir Le gérer C'est à dire que Là Moi j'ai mis Farming J'ai le nom du serveur Donc là c'est pareil Je sais pas pourquoi Je vais pas en français Donc voilà Le nom du serveur Ensuite vous avez Le mode pass admin Le mode pass Donc là j'ai mis ça Histoire que les petits malins Qui arriveraient Ne viennent pas dessus Vous avez Les sauvegardes Donc là c'est le slot De sauvegarde 1 Ensuite La carte Moi j'ai stop and bug Difficulté ordinaire Machin Saleté Le port Etc Le nombre de slots Le serveur Donc ça c'est en Europe Ça c'est pareil C'est vous qui le configurez Vous avez l'habitude Langage du jeu Et ça c'est les enregistrements Par intervalles Donc c'est tout Après 180 minutes Il va y avoir Une save automatique Ensuite Pause jeu Si vide Enfin voilà Ça c'est tout Des trucs C'est à vous de lire Histoire de Histoire de vous y mettre Tranquillement Donc pareil On va voir Les mods Donc ça c'est tous Les mods Que j'ai mis Et puis il y a Des autres mods Que j'ai pas mis Enfin voilà Pour les mods Tout simplement Tous ceux qui sont Dans le Hop on revient là Tous les mods Qui sont dans le mod hub Normalement Vous pouvez les prendre Depuis ici Alors que maintenant Je ne peux plus De jeu Ah oui exact Il faut arrêter Le serveur Hop Arrêtez le Ok non Voilà Donc tout ce qui est Mod du mod hub Vous pouvez les télécharger Depuis le serveur Donc vous n'avez pas besoin D'utiliser votre connexion Je dis n'importe quoi Vous cherchez Et bah voilà Par exemple Jusqu'un 3.trigger De blackchip Vous pouvez le télécharger Depuis là Sans passer par votre connexion Tout simplement Tout ce qui est Autre mods Que le mod hub Ça va être à vous De l'y mettre Donc vous cliquez là dessus Vous allez chercher Votre mods Que vous allez télécharger Vous même Et ensuite Vous allez l'upload Sur votre serveur Une fois qu'il l'upload Vous allez voir Vous allez avoir Un petit truc En bas à gauche Qui va s'afficher Comme quoi Vous allez avoir Un truc Qui va s'afficher Comme quoi Ça va monter En pourcentage Une fois que ça a fond Vous allez avoir La page qui va Se réactualiser Tout simplement Et une fois que ce sera fait Votre mod Il sera mis là dedans Et il vous suffira Tout simplement De le prendre Et de l'activer Donc une fois que ça c'est fait Vous m'a posé Aussi la question De savoir Est-ce que tu peux Est-ce que les autres Peuvent venir jouer Nous on est pas là Donc oui effectivement Comme le serveur tourne N'importe qui Peu venir jouer dessus C'est pas un souci Ensuite On m'a demandé aussi Est-ce que Quand tu Par exemple On est sur la Stop and Back Actuellement Du coup Quand tu peux changer de map Est-ce que tu peux garder Un save et tu peux mettre Plusieurs maps à la fois Donc vous pouvez effectivement Il vous suffit De mettre Save Game 2 Ensuite Je dis n'importe quoi Vous allez sur Gold Crest Valley Ou n'importe quelle Notre map Que vous choisirez Vous reconfigurez Tout à zéro Comme au tout début Tout simplement Et une fois que c'est fait Vous mettez en route Votre serveur Et c'est parti Mon ami Vous allez être sur La deuxième game Tout en gardant Votre première sauvegarde Sur la Stop and Back Par exemple Et du coup Tout sera Gardé Ensuite Vous allez avoir Plusieurs choses De place Donc une fois que tout ça C'est fait Quand nous jouons Entre amis Et que vous avez Pas mal de mods Sur votre serveur Bon à la limite Si vous avez vraiment Conférence en eux Vous pouvez leur filer Vos mots de passe Du serveur Etc Comme ça Ils pourront télécharger Vos mods Quand il s'agit On va dire De connaissance Et que vous n'avez pas confiance Ou alors que vous êtes Youtuber Et que vous voulez jouer Avec vos abonnés Il existe un moyen De leur donner Un droit d'accès Mais que pour télécharger Les mods Donc il faudra Aller dans settings Donc moi je vais pas vous montrer Une nouvelle fois Et ensuite Tout est indiqué C'est pas compliqué Il vous suffit tout simplement De faire un accès Pour les autres gens Et ils ne pourront faire Que de télécharger Les mods Il suffit de leur interdire L'accès Pour changer les mods Pass Pour démarrer Éteindre le serveur Etc Et du coup Vous leur laissez juste L'accès Pour les mods Et rien d'autre Donc écoutez Je pense que j'ai fait Rapidement le tour S'il y a d'autres questions N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Comme d'habitude Moi je vous laisse Je vous souhaite à tous Une très bonne après-midi Ou une très bonne soirée C'est vrai Dans la vidéo de la soirée Et je vous dis à la prochaine Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada